Bonjour, bonjour la communauté JJ, aujourd'hui c'est la review de Gaëtan, alors au dessus de moi vous voyez Dan Malade, salut Dan Malade. Bonjour, je vais sûrement essayer de pas crier aujourd'hui, je vais essayer de me reposer un petit peu la voix parce que ça fait trois jours que je suis sous antibiotiques et que je vais pas particulièrement bien, mais vous inquiétez pas, il y a certaines cartes où je vais pas réussir à me retenir quoi qu'il arrive. Voilà, et aujourd'hui on fait dix cartes, on va en garder comme ça en sous-jacente, c'est pas du tout le mot, parce qu'on en a cinq demain et comme ça vous aurez des reviews deux jours d'affilée, ce qui est absolument incroyable. Avant bien entendu l'espèce de lâcher total du dernier live qu'on sait pas trop quand il tombe, mais sûrement vendredi. J'imagine, quelque chose comme ça. Parce qu'à l'heure actuelle on a un peu plus de la moitié des cartes. Yep. Celle-ci c'est la carte 63. Ouais mais Jojip est vachement bien, il nous dit combien il y a de cartes actuellement, et actuellement on a 77. Voilà, mais en même temps c'est Jojip. D'ailleurs en parlant de Jojip, on en profitera sur cette vidéo, normalement une minute quinze de vidéos vous êtes encore là, on fait à chaque fois à peu près mille vues, plus, mais voilà à peu près. Je veux au moins 100 commentaires qui disent merci à Arcanthas. Comme d'habitude il y en a une au milieu, bah c'est celle-ci. C'est le merci à Arcanthas, donc dans le YouTube, dans le site Jojip, c'est là où vous faites péter les commentaires, vous créez un compte, vous faites des trucs, vous êtes gentils, parce que nous on s'en fiche, mais par contre dire merci à Arcanthas c'est important. Je suis d'accord avec la dame. Voilà. Allez on commence avec la carte à Gaëtan. C'est le débordement. Débordement. Carte druide pour 7, rend 5 PV à tous les personnages, vous piochez 5 cartes. Bonjour. Alors comme ça druide soin c'est pas assez fort. Ne bougez pas. Alors déjà premier truc c'est que ça peut soigner l'adversaire. Oui il y a des grosses limites à cette carte. Voilà. Cette carte est pas, j'ai vu des gens, c'est pas OP en fait, parce qu'elle est très limitée, elle ne peut être jouée que dans un deck en particulier, quand on fait un truc bien particulier. Mais, s'il y a ce deck, c'est très très fort, piocher 5 cartes. Voilà. Après il y a un truc, c'est que cette carte joue quasiment dans une des plus grosses faiblesses du druide. C'est-à-dire que druide c'est toujours une classe qui est mauvaise à vider le board. Si cette carte devient populaire et qu'on vient à pousser le deck, c'est juste que le druide on va faire contre lui, on va faire que des value trade, on va avoir plein de créatures blessées, on va dire vas-y fais débordement. Tu prends tes 5 cartes mais tu vas me rendre mon board full vie. Voilà comment on joue contre cette carte. Value trade comme des salauds. Oui. Après ça peut être aussi un truc du druide. Il peut value trade comme un salopo. Ah oui, bah après maintenant oui, si cette carte fonctionne, évidemment t'es au courant que druide il va te value trade. Voilà, c'est... au moins tu sais ce qui t'attend. Oui. Mais voilà quoi, c'est vrai que Lucène Bark est un truc qui s'est révélé être pas dégueulasse du tout. Elle a donné un archétype de niche qui est... je sais pas si c'est encore le meilleur aujourd'hui mais qui a été pendant cette extension un des meilleurs contre guerriers bombes. Et déjà pouvoir dire que t'es le meilleur contre guerriers bombes, c'est un bon début. En vrai, cette carte, il faudrait demander à Charon ce qu'il en pense. C'est vrai. Je peux aller regarder son Twitter. On aurait dû demander à Charon. Mais malgré tout, il y a un potentiel qui est fou. Parce que les cartes qui font piocher 5 cartes. Andruide ? On s'en rappelle de quelques-unes. Enfin, surtout d'une. Alors non, restez tranquille. Par rapport à Festation Ultime, c'est genre dans un tout autre niveau de puissance. Genre... Les gars, on est pas au même endroit. J'ai vu des gens dire déjà... Ah bah ça y est, il lui va remettre un Festation Ultime ! Non. 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 Calme-toi. Il n'a pas parlé sur son Twitter. Voilà. Je pense que ça peut être joué, mais qu'en une fois, cette carte. Non, il peut y avoir des decks qu'il a joué en deux fois. Ouais, mais des fois, ça va te... Oui, mais si ça revient... Alors, si ça revient, on est vraiment dans un truc vraiment loin. Mais Big Druid, il pourrait jouer ça en deux fois. Tu sais, un deck qui littéralement dit... Bon, les créatures, elles sont plus grosses, donc les PVD tiennent, ils servent à rien. Par contre, que je fais cinq cartes, ça me tente. Ouais. J'ai l'impression que si t'en joues deux, souvent, ça va te mettre un mal. Après, peut-être. Peut-être que tu joues ça en deux pour l'idée le deck. Voilà. Tu joues pas ça en deux pour jouer les deux. Tu joues ça en deux pour en avoir tout le temps une. Ouais. Mais du coup, tu sais que t'en mets une, tu seras morte, quasiment. Ouais, mais c'est pas grave. Enfin, je pense pas que ce soit grave. Oui, il faut un deck où ce soit pas grave. Mais par exemple, tu vois, ça peut pas... Si tu joues ça dans Mektoon, par exemple, tu peux pas jouer ça en fois deux. Parce que si c'est à la fin du deck, t'as perdu. Ah oui. Mais je pense pas qu'on va jouer ça en Mektoon. Bah, en une fois, peut-être. Je sais pas. J'ai vu qu'il y a Elise, je pense que les decks druides qui auront pour vocation de vider seront plus basés sur Elise que sur Mektoon. Je pense. C'est vrai. Parce qu'ils ont rien reçu, les druides Mektoon. Genre druide Mektoon, il a rien reçu. Alors qu'il y a Elise. Du coup, les gens vont jouer Elise. Mais quand même, la carte est vraiment forte. Je pense qu'on trouvera un moyen. Peut-être qu'il y a des jeux, ils vont juste le jouer pour la pioche. Ah oui. Parce que bon, la carte, je pense qu'en priorité, tu la joues pour la pioche. Après, l'effet de soin, c'est pas mauvais. Ça va de temps en temps de soigner, d'android de soin, etc. Mais c'est avant tout parce qu'il y a marqué pioche 5, je pense. Pour 7, c'est OK. Donc vraiment, ça, c'est une bonne carte. Et on passe à celle d'après qui, celle-ci... Pouf, 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 pouf. Celle-ci, c'est Gaëtan qui l'a demandé. C'est le défenseur à Nubisat. Pour 5, c'est une 3-5 provocation. Coute 0 cristal si vous avez lancé un sœur qui coûte 5 cristaux ou plus pendant ce tour. Bon, bah, Arcane Tyran, il te manquait. On lui a baissé son attaque, on lui a mis taunt. On lui a augmenté sa vie aussi. C'était une 4-4. C'est vrai que c'était une 4-4. On lui a pris les mêmes stats, on les a juste bougés. Ouais. Mais, bon, au lieu de faire une review de cette carte, moi, je pense qu'on peut en parler de comment elle a été créée. Papa, papa, druide, ça devient difficilement jouable. Les agros, c'est trop dur. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse au bout d'un moment ? Il faut bien que ça ait des faiblesses. Non, mais je ne veux pas gagner tout le temps. Mais est-ce que des fois, juste, je peux les aérolles ? Bon, tiens. Voilà. Quand tu vas faire nourriche double à Nubisat. Ou des grands débordements double à Nubisat. Ouais. Celle-ci est forte. Ou Oasis caché double à Nubisat. 6-6, double 3-5. Ouais. Celle-ci est forte. Celle-ci est vraiment forte. On a vu tirant des arcanes. On a vu à quel point ça faisait des grands tempo swings, etc. Alors, à l'époque, il ne coûtait que 5. Maintenant, il coûte 6. Ça peut changer des choses. Parce que c'est peut-être... Je ne sais pas. Les stats ? Parce que ça, à Taunt. Le joueur des arcanes, il n'avait pas Taunt. Oui. Et peut-être que la créature en elle-même, elle est même plus forte que... Tirant des arcanes. Moi, je préfère 3-5 taunt que 4-4, perso. Ouais. Après, c'est une carte de classe. Et elle n'est pas dans le même environnement. Ah bah non. Il n'y a plus Fléau. Nourrir a pris un nerf. Druide est colossalement... Il n'y a plus Plé Envahissante non plus. Oui. Mais la carte en elle-même est peut-être plus forte que Tirant. Moi, je la mets légèrement au-dessus. Parce que... Même quantité, mais Taunt. Et en ce moment, Druide, Taunt, c'est bien. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut toujours voir les cartes en fonction. Et faire attention. Parce que pareil, elle va rester 2 ans. Il y a aussi... Je pense que la carte est plus forte. Mais pour l'instant, je la vois moins jouer que Tirant des Arcanes. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas autant d'outils pétés pour la jouer dedans. Oui. Et puis pour l'instant, Druide n'est pas du tout au même niveau. C'est ça. Je veux dire, limite, le Druide de l'époque, je pense que je préfère qu'on lui enlève Tirant des Arcanes que de jouer le Druide de maintenant avec ça. Oui. C'est pour donner un peu d'idée. Par contre, cette carte-là, elle est vachement bien pour la quête. Parce que faire des tours où tu utilises ton mana efficacement, quand tu fais des tours où tu mets des 3-5 tonnes pour 0, d'un coup, c'est moins chiant. Oui. C'est vrai. Je trouve ça plus facile de finir avec un mana et te dire, ok, je perds un petit peu de tempo. Quand tu sais que ton tour d'après, tu as des 3-5 tonnes pour 0 qui débarquent et tu vas rattraper un. Vu que ça fait un gros tempo swing, tu peux te permettre d'en perdre un peu. C'est-à-dire que ça peut te permettre éventuellement de récupérer le tempo que tu as perdu. Eh oui. Non, non, celle-ci est vraiment forte. Je pense qu'Android, c'est peut-être la carte la plus forte qu'on ait eu. Élise a quand même 2-3 trucs à dire. Oui, c'est vrai qu'Élise a des combos un peu débiles. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler aussi de juste des fois contre certains decks ? Parce que imaginons qu'il y a des combos avec Élise, mais j'imagine qu'il y aura quand même cette carte dans le deck à un moment ou un autre. Est-ce qu'on peut discuter des tours où tu fais Élise et 4 mecs comme ça sur le tour ? Je lance l'idée. Ouais. Enfin, je veux dire, on allait chercher Prêtre Nomi, enfin Druid Nomi, d'accord ? Mais du coup, maintenant, on peut aller chercher des combos où juste tu fais Élise et ça, ou alors tu finis des games où tu fais juste Élise, le tour d'après, tu fais Floop qui du coup est une Élise, et puis tu as 8 défenseurs à Nubisat, puis tu les poses à un moment. Ça a l'air idiot, dit comme ça, mais je suis sûr que des fois, tu vas juste faire des énormes tempo swings avec. Après, c'est chaud d'en faire 4. Parce qu'Élise, il faut que tu joues plus les trucs en une fois. Non, il faut que ton deck n'ait pas de choses en deux fois. Oui, c'est vrai, mais bon. Et Druid, il a bien bien montré que quand il s'agissait de vider le deck, il était plutôt présent. C'est pas faux, c'est pas faux. Bah du coup, avec Débordement en plus. Voilà, du coup, je pense sincèrement que les Druid Nomi, des choses comme ça, ou même du Maligos ou quoi, ils vont juste jouer différemment, ou ils vont essayer de vider le deck, et ensuite, ils vont t'enchaîner 3-4 tours de méga tempo, ou alors, ça soit ça tombera dans la curve à un moment ou à un autre pour tenir jusque là, sinon, s'il est encore là jusqu'à la fin, il y a moyen que tu prennes des grands boards avec ça dessus. On se disait, c'est vrai que Débordement, on se disait, qu'il faut fider le deck avec Nomi, bah, voilà quoi. Bah oui. Quand t'enlèves 5 cartes d'un coup, ça va plus vite, hein ? Ah, ça va vite, non ? Du coup, Gaëtan, à mon avis, il est content. Il est content, Gaëtan ! La plaie des flammes ! Ah, je l'aime bien, celle-là. Pour 1, détruit tous vos serviteurs. Pour chacun, détruit un serviteur aléatoire adverse, et c'est une carte démoniste. C'est cool, ça, en vrai ! On a quoi qui met beaucoup de choses à la fois ? La manœuvre de Raphne. La manœuvre ? La mégerre, je sais pas quoi, qui invoque 3 trucs ? Ouais, t'en as une, t'as une de 1 aussi qui fait ça. T'invoques de 1. C'est que des mécas, mais ça marche quand même. Elle coûte trop bien, la 2, hein ? Elle coûte 3, non ? Oui. Tu vois, pour 4, t'as un combo, ou pour 4, t'es 4 créatures. Ou 3 créatures. C'est fort, en vrai, hein ? Après, peut-être que tu peux tecker ça en zoo, genre t'as l'œuf, tu pètes l'œuf, tu fais ça. Ouais, pourquoi pas ? Ah oui, mais en zoo, ça va trouver sa place dans un side quelque part, je suis sûr. C'est... Peut-être que des fois, même, tu vas le jouer pour activer ton œuf. Peut-être. Y'a un taunt, tu fais ça, t'actives ton œuf, ton œuf, il repop des trucs, t'as tué le taunt en face, tu joues un géant. Non, c'est vraiment bien. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, Démoniste, tu avais plein de cartes de tempo, etc. Et à chaque fois, on avait le même problème, on disait, bon, ok, c'est fou, y'a des super cartes, machin, mais mage cyclone. Au moment, les mecs, quoi, mage cyclone ? Ben voilà. Tu tiens, mage cyclone. Voilà, les géants, là. Ça te va, ça, pour tuer des géants ? Ça coûte 1. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Genre, moi, j'en suis à un point où je me demande même si les deux dernières cartes du Démoniste, ils vont vraiment nous les révéler. Ils ont tout donné déjà. Non mais sérieusement, il reste quoi ? C'est vrai que le Démoniste, les cartes, il n'y en a pas beaucoup des mauvaises. Mais tu te rends compte que si dans les deux dernières cartes, il y a du soin, on aura sûrement le meilleur batch d'extension de classe de l'histoire ? Peut-être. Honnêtement, s'il y a du soin dans ces deux dernières cartes, une vraie carte de soin, pas une vieille carte pour 3 rangs de PV, mais une vraie carte de soin, on est d'accord qu'on a peut-être l'extension de classe la plus puissante de l'histoire. Je ne dis pas que ça va remettre Démoniste, etc. Mais elle est où la carte nulle ? C'est la première fois qu'on a zéro carte nulle. C'est vrai que les cartes Démoniste, on a souvent dit genre « Oh, ah, ouh, ii ! » Alors, on aime beaucoup Démoniste. Volvi comme moi, Volvi, c'est sa classe préférée, et moi, elle est dans mon top 3. Mais à un moment, genre, les gars, oui, il était… Je l'aurais mis 8e. Je pense que Démoniste est légèrement devant Prêtre dans le méta. Mais quand même, j'ai rarement vu autant de qualités au même moment, dans la même extension d'une classe. D'ailleurs, il n'y a plus personne qui a ramené Zo à la Solary Party. Je trouvais ça absolument… Nul. On peut être d'accord. Hashtag, la parenthèse, quand j'ai vu toutes les line-up, je peux vous dire que le Demozo en KOTH, il aurait mis des caouettes. Non, parce que les Maj-Rog, là, de partout, patequés, moi, je les ai vus tout le week-end, en mode, moi, j'ai cassé la gueule tout le week-end de l'armac-up, là-dessus. Alors, si un jour, on vous demande « Mais pourquoi leurs reviews, elles sont plus longues ? » La réponse, c'est ce moment-là. Parce qu'on est incapable de parler des cartes. Dès qu'il y a une carte Démoniste, elle prend 25 minutes, Volvi est obligé de nous raconter sa vie. C'est vrai. Est-ce qu'on joue en contrôle ? Est-ce que c'est assez bien pour se dire en contrôle, on va jouer ça à la place de quelque chose de beaucoup plus lent ? Comme Néant ou des choses comme ça ? Est-ce qu'on va rentrer des cartes pour le jouer ? Tu peux jouer des manœuvres de Rafame, tu peux jouer des trucs comme ça maintenant. Ça a l'air idiot, mais tu peux encore faire un combo Mecha Toon, avec. Ouais, c'est vrai. Genre, t'en mets deux dans le deck, et puis comme ça, t'en as un pour ton Mecha Toon et un pour juste tuer des cartes adverses. C'est des vieux tours où tu fais genre Galvanizer, Galvanizer, une autre bourrate, et puis des flammes. Est-ce qu'on peut se dire qu'on fait un démoniste Deathrattle ? Deathrattle ? En wild, il y a moyen que Reno avec Enzot, ils regardent la carte, ils font « Mais nos créés, elles ne meurent pas, nous. » Enfin, elles meurent. Elles reviennent six fois dans la game. On peut le jouer, ça, du coup. Avec les réincarnations, etc. Je pense que ce n'est pas à ça que va servir la carte, mais c'est possible. En vrai, même pour 10, pour 10, tu fais triple tchic-tchac, plaid les flammes. T'as board full 1-1 et t'as tué trois créatures. Ouais. Oui, oui, mais tu peux en faire des trucs. Non, le truc, en fait, c'est que cette carte, elle ne sera pas bien quand tu ne seras pas capable de faire un board qui vide en face. Oui, mais il faut voir un peu ce que ça donne. C'est le genre de carte qu'on a envie de tester, on a envie de voir ce que ça va donner. Non, ça s'est vraiment très, très bien. Mais ça reste une carte intéressante. Ah, la Micromomie ! Pour deux, un de mes cas en paladin, réincarnation, à la fin de votre tour, donne plusieurs attaques à un autre serviteur allié aléatoire. Eh bien, on l'attendait, celle-là. Eh bien, voilà, on avait dit en prêtre, on aimerait bien avoir la même en paladin, ben voilà, ils nous ont mis presque la même. Clairement, quand on a vu celle du prêtre, on a dit, mais c'est pas paladin qui a eu la quête ? Si, si, regardez, voilà, c'est pas paladin qui a eu la quête. Voilà, on en voulait une, ils nous l'ont mise. C'est une bonne carte. Pour deux, une 1-2 qui donne plus un attaque, c'est une 1-2, une 1-1, ça avance la quête, ça curve, c'est un méca en plus si tu veux jouer dans un autre truc. Oui. Ça marche comment ? Si tu magnétises des trucs dessus, c'est quoi qui est la réincarnation ? Je crois que ça a été dit, je crois que ça ne garde pas les enchantements, la réincarnation. D'accord, donc imaginons, tu fais ça, puis tu tchic-tchac dessus, tu récupères qu'une 1-1. Tu récupères pas un tchic-tchac ? Ouais. D'accord. Non, parce que ce serait complètement pété. Ça serait totalement craqué. Je crois que tu gardes pas les enchantements. Ok. Donc tu récupères la carte de base. Ok, pas de soucis. Non, parce que c'est complètement craqué à tellement de niveaux. Déjà, c'est complètement craqué en curve, mais ensuite, l'armée de kangore, quand tu les fais deux par deux, les créatures, ça part en couille. Ouais. Tu les fais deux par deux, les créatures. Ah bah oui, parce que si tu gardes la réincarnation et que tu récupères celle de base, armée de kangore, toute seule, et là, comme ça, on va go. C'est bon, je suis chargé, les gars. Ne jouez plus de méca. Tranquille. Fais des aéropower, je m'occupe du reste. Non, non, du coup, qui est un peu en dessous, mais il y a un effet en plus et ça fait avancer la quête. Si je joue la quête, je joue deux fois Micromomie, je pense. Ouais, et il y a moyen que, honnêtement, je pense, le fait qu'il y ait marqué méca dessus, lui donne plein de possibilités. Ouais, peut-être, peut-être qu'on la joue en... Parce qu'en fait, le truc, c'est que le fait qu'elle réincarne, malgré tout, c'est que même si le mec, il la tue, il te reste quand même un méca sur board pour pouvoir mettre des trucs dessus et mettre des croûtes. Tu peux juste dire, voilà, tour 2, t'as 2 PV plus 1 PV à enlever, tu vas le prendre, ton magnétisme. Ouais. Il y a aussi le fait que ça marche avec Cristalogie. Oui. Non, mais cette carte, on dit des fois, il y a des cartes, on ne va pas en parler longtemps parce qu'elles sont nulles. Elle, on ne va pas en parler longtemps parce que c'est trop facile, en fait. Tout marche. Tu prends toute la... Paladin, il a genre 5 synergies, elle marche toute avec cette carte. Je ne vois pas pareil. J'ai souvent ce truc et ça rate rarement. je ne vois pas comment cette carte, elle peut ne pas être jouée à un moment ou à un autre parce que vraiment, c'est cette petite créature toolbox qui peut être posée, qui peut faire des machins. Si, il faut dire que si tu joues la quête, ce n'est pas bien au T2 parce qu'en fait, tu n'as pas l'effet. Ouais, mais est-ce que c'est grave ? Non. Voilà. C'est ça la question. Je ne pense pas que tu auras toutes les synergies à un moment avec à moins que tu arrives à faire un paladin méca, méca, réincarnation, machin, ça a l'air trop compliqué. De toute façon, il va falloir que tu te concentres sur certains aspects de la carte. Et c'est peut-être ça son problème en fait. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'il te faut tous les effets pour que ce soit une bonne carte. Peut-être. Mais après, non, parce que juste pour le truc méca, c'est peut-être que Kangoo Bot est une très bonne carte. Donc, et souvent jouer Kangoo Bot parce que justement, ça reste, ça casse les pieds. Mais oui, de base, en fait, si la quête est bien, on est obligé de jouer cette carte, quasiment. Oui. Paladin méca est actuellement largement assez fort pour justifier le fait de jouer cette carte. Donc, non, je pense que je pense que cette carte est bien. Je pense que cette carte est très, très bien. Voilà, c'est tout. Allez, on la valide. On la valide. Next. la câble lance électrique. C'est une carte Warrior, une 2-2 pour 3. Une fois que votre héros a attaqué, ajoute un laquet dans votre main. Du coup, voilà, c'est une arme qui donne des laquets à chaque fois que tu attaques. Alors, non, ça ne marche pas avec la quête. Ce n'est pas ce qu'on a envie de jouer avec la quête. Par contre, en vrai, c'est fort. Oui, moi, ceux qui m'ont sur Twitter, ils l'ont vu. Mon commentaire sur la carte, c'était, les gars, il faut qu'on fasse une carte qui va avec notre quête. J'ai fait ça. OK, on prend. Mais c'est assez fort pour être joué sans la quête, ton bordel. Ah, il fallait que ce soit juste avec la quête ? Ça aurait été bien de la justifier. Non, mais ce n'est pas grave. On le fera à la prochaine extension. La carte est bien. Quand tu vas mettre des grands green skins dessus et des grands upgrades dessus, parce que c'est con à dire, mais deux laquées, c'est bien. Mais si tu réussis à moyenner en moyennant et faire trois, quatre laquées, au niveau value, ça va commencer à être ridicule. Alors, déjà ça, et puis ensuite, est-ce qu'on rappelle que voleur, il a une 1-4 qui donne deux laquées et qui fait partie des meilleures cartes du jeu ? Ça, ça coûte le même prix, ça donne le même nombre de laquées et je me demande si ce n'est pas mieux une arme de deux plutôt que l'un 4 du voleur. Non, ce n'est pas mieux parce que tu ne peux pas la remonter et faire des trucs parce que c'est dans les synergies de la classe, je parle en termes de brut. Ah, en termes de brut, oui, sûrement. Parce que tu peux dire plein de trucs, tu peux dire que ça, tu proc des execs avec. C'est vrai. Oui, mais voilà, moi je pense vraiment que c'est le buff d'armes, si tu as des buff d'armes, des trucs qui bouffent. Même sans le buff d'armes, je le vois très bien jouer. Oui, c'est ça, de toute façon, deux laquées, c'est bien. D'ailleurs, à la fin, on terminera par le dernier laquée. Je ne sais pas quoi dire sur cette carte, c'est juste bien en fait. Ah oui, non, pour moi, ils l'ont sorti parce qu'il fallait justifier la quête et ils ne vont pas se rendre compte, mais on va la jouer sur la quête et puis c'est tout. Ben, c'est ça. Parce que par exemple, il y a maintenant Warrior, la hache de guerre, la hache de guerre, c'est le même coup. Ouais. Ça, ça a un d'attaque de moins, mais ça te file de laquer. C'est tellement plus fort. Mais Guerrier Control, il peut jouer ça vu qu'il ne joue pas Pince Calibur. Et même, on parlait de Guerrier Taunt, c'est tempo, les laquées. Ouais. Il n'y a que Guerrier Bombe. Il n'y a que Guerrier Bombe qui, en théorie, ne va pas jouer ça. Mais c'est tout. Ouais. En même temps, Guerrier Bombe, excusez-moi, il n'a pas besoin. Non, mais... Hein ? Vous avez vu, ça, c'est le... Docteur Boom, il n'avait pas besoin non plus et il y a un moment, il y a une carte dont on va sûrement parler demain. Non, c'est la dernière d'aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'elle non plus. C'est la dernière d'aujourd'hui, Dan. C'est bizarre qu'il faut qu'on... Non, 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 que Blanc, c'est bien. Je vais le choper à la récré, moi, Gaëtan, tu vas voir. Allez, on passe sur une autre carte et celle-ci, c'est une carte Hunter. Une autre arme, d'ailleurs. Pour 3, une 1-3, une fois que votre héros attaqué, invoque une sauterelle 1-1 avec Ruey. Au début, ça n'a pas l'air bien. La sauterelle est une bête, on est d'accord ? Oui. Du coup, je ne pense pas que ce sera assez bon pour être joué, mais la quantité de synergies que ça t'active. Ça t'active plein de synergies. Les synergies sont activées par cette carte. Le truc en plus, c'est qu'en vrai, en vrai, c'est une espèce de 2-3 pour 3. Bah oui. Vu qu'à chaque fois, tu as ta sauterelle. Sauf que potentiellement, si tu n'as pas besoin de 2, ça te laisse une 1-1 sur bord. C'est même plus fort qu'une arme 2-3. Alors, c'est là où c'est bien, c'est que ça va rarement être une 1-1 sur bord. Parce que sa curve avec Maître Chien, sa curve avec Frénésie Féroce, sa curve avec... Il y a même des trucs à la con, mais sa curve avec Double Yen. C'est chasseur des 1-1-bet. Genre, tu fais Frénésie, tu as des 4-4 ruées dans le deck. Tu fais Maître Chien, tu as une 4-3, une 3-3 ruées. Tu fais Double Yen, tu as tapé à 2, tu as mis 2-4-3. Si vraiment, tu ne sais pas quoi faire de la sauterelle, tu peux la flèche alléchante toi-même pour invoquer une 5-5. Ouais, c'est ça, tu as plein de trucs. Il y a trop de choses à faire avec cette carte. Franchement, quand tu vas la découvrir sur le truc qui découvre une arme, tu n'es pas mécontent non plus. un sac de chasseur. Donc maintenant, on est d'accord qu'au niveau arme, tu n'as pas de mauvaise arme. Tu n'as pas de mauvaise arme. Tu en as qui seront inutiles en fonction des situations, mais tu n'as pas des mauvaises. Après, l'arc du gagnateur, le truc à 7, on va rarement le jouer quand même quand on le découvre. Franchement, quand ce n'est pas dans ton deck et que tu le trouves, tu trouves toujours un moyen de faire des trucs. Parce que quand le mec ne s'y attend pas et tu fais... Tu sais, aujourd'hui, on joue dans les decks, on joue les... Comment ça s'appelle ? Parce qu'il y a Zulgin. On joue les Wyvern 5-5 pour faire des trades. Bon, elles sont bien. Les 5-5 ruées, tu en as deux. Oui, c'est vachement bien. Mais l'arc du gagnateur, en vrai, purement pour trade, c'est la même chose. Ouais, sauf qu'il ne revient pas sur Zulgin. C'est ça. Mais oui, c'est une moins bonne carte, on est d'accord. Mais malgré tout, tu vas toujours trouver un moyen d'aller trader des 5-5 avec ton arc sans prendre de dégâts. Et ça va tempo-swinguer. Non, mais chasseur continue. Non, j'allais dire chasseur continue comme démoniste à ne pas avoir de mauvaise carte et puis j'ai vu Bran comme... C'est terrible. J'ai failli dire qu'il est pratiquement la pire de cette extension et en fait, je vais corriger, je vais dire qu'il est la putain de pire carte du monde. C'est fou. Oh, attends, il y a Reno. Je pense que Reno est mieux que Bran. Ah, je préfère Bran. Au moins, pas les faces. En tant que carte, je préfère Bran. En tant que condition et en tant que jouabilité, je préfère Reno. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire un Renomage que de faire un Bran. C'est vrai. Non, vraiment, Lance du Désert, c'est une vraie bonne carte. Ça a l'air d'être une meilleure version du truc Piranha. Le truc Piranha, c'est une de quatre. Ouais, mais la créature n'est pas ruée. Et ruée, c'est des trucs. La créature n'avait pas ruée et ça coûtait plus cher aussi. Oui, mais c'était une de quatre. Tu avais un manette plus mais tu avais plus d'attaque et plus de durabilité. Oui. Le lance Piranha, on en dit du mal, mais c'était quand même une arme qui pouvait invoquer 4-1-1 et mettre 8. Mais ça a été joué un tout petit peu, mais ça s'est retrouvé dans certains decks. La seule raison pour laquelle on a vu cette carte, c'est parce que Torque a fait un troll en disant qu'il avait fait numéro 1 légende avec Chasseur et qui était dans son deck alors que ce n'était pas vrai. Non, il n'y a pas que ça. Non, mais ça sur le ladder. Ce n'est pas la raison. Mais oui. Non, lance du désert, on aime beaucoup. Paf. J'en suis à un point. J'aimerais presque que Chasseur, il n'ait qu'une seule légendaire qu'on enlève Bran pour pouvoir dire qu'il n'a que des bonnes cartes. La légendaire démoniste. Ouh là là. Ouh là. Alors, tu sais quoi, Volvie ? Je vais aller prendre un petit verre d'eau parce qu'on va parler et du coup, il ne m'arrange pas. Mais ce n'est pas grave parce que vous voyez, là, je suis en train de... d'enregistrer une image que je vais vous mettre. Voilà, elle a un nom, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Je vais la mettre dans le truc de lundi. Tellement de tempo, bordel ! Je n'ai toujours pas parlé de la carte, parce que je suis en train de faire un montage en direct Voilà, je vais remettre... Hop ! Je m'humidifie un peu ma gorge malade. Malage ! Malage ! Du coup, je vous rajoute une image en direct. Je vous rajoute la vraie légendaire démoniste Ouais, mais celle-là, elle est bien sûr. Que nous a fait Pierre. Voilà. Hop ! Et en plus, je réussis à la faire rentrer parfaitement. Hop là ! Du coup, Rafame l'explorateur. Pour 6, cri de guerre, vous rend autant de point de vie que le cosinus des dégâts que vous avez affligés il y a deux tours. C'est une 4-5 avec un chapeau. Voilà, c'était... Il fallait que je vous la mette, parce que je sais que tout le monde ne verra pas sur Twitter, mais voilà, Pierre nous a fait ça, on a dit cette connerie. Simplement. Il lui a pris Rafame, il lui a mis le chapeau de Bran, le chapeau à des tentacules. Voilà, c'est fantastique. Merci infiniment, Pierre. Mais du coup, on va parler de la vraie maintenant, on va parler du pharaon sombre, le tekan. Pour 5, c'est une 4-4. Cri de guerre, pendant le reste de la partie, vos laquais ont 4-4. Ah ! Vous vous rappelez quand on vous disait démonis, il n'a toujours pas eu de mauvaise carte ? Eh ben merde ! Eh ben toujours pas ! Tu sais que parmi les deux... Parce que toutes les classes qui ont délaqué ont un truc qui fait délaqué. Oui. Démonis, on n'a toujours pas eu le truc qui fait délaqué. Eh, si c'est un soin et un truc qui fait délaqué, on va vraiment passer des bonnes reviews. Mais euh... Wawawa ! Oh ben tu vas jouer double rat, double bidule et n'importe quelle autre carte de l'extension qui va te dire que t'as le droit de faire délaqué, hein ! Voilà, il n'a toujours pas eu de laqué non plus, hein ! Non. Oui, mais... Chaman et guerrier, on en a eu, il se fait la moitié, en fait. Chaman et guerrier et Prêtre a eu un truc aussi qui s'est délaqué, non ? C'est vrai qu'il y a... J'oublie tout le temps que Prêtre peut faire délaqué. Non, Prêtre, il n'a rien eu. Non, non, il y en a 2 sur 5, tu t'es complètement planté. Ah ouais ? On est passé de tous sauf une à moins de 50%. Eh bien, je vais te dire, il y aura tous... Notez-le. C'est fort, ça, quand même, hein ! Holy bordel de cacahuètes ! En fait, c'est fort. Non, je ne trouve pas ça fort à l'heure actuelle. Parce qu'à l'heure actuelle, je me dis, je peux faire si laqué, franchement, qu'est-ce que je m'en bats les steaks de jouer un truc pour faire si laqué ? Même en 8 ou 10 et là, on discute. Permets-moi de faire plus de laqué et là, on va parler, on va mettre des cacahuètes. Parce que le problème, c'est que j'ai aussi envie de jouer celle qui tue à laqué ! et qui fait une 5-5 ! Du coup, si je n'ai pas assez de laqué, en fait, ça va être compliqué d'avoir de la value sur tout. Et tu ne veux pas de la value sur tout ? Tu veux assez de value pour la foutre dans la tronche à ton adversaire ? Oui, mais... Tu as des cartes de value, hein ! Mais non, mais... Je te dis, moi, s'il n'y a que 6 laqué, ça me dérange. A 8, c'est joué. Toi, tu es un perfectionniste aussi. Ouais, un peu, mais... Le truc, en fait, c'est simple. C'est l'idée, c'est le vieux réflexe du joueur de cartes, c'est quand tu veux jouer un truc qui synergise avec une mécanique, il faut que tu joues plus du double. Voilà, je... Je ne sais pas si... Alors, on a eu des problèmes de son et je ne sais pas si juste, il ne parle pas, il fait des lestes ou si, en fait, le son est coupé. Non, je chichote, il va dire une connerie et j'attends qu'il l'a dit. Toujours jouer plus de 50% de l'activateur de synergie que le truc qui synergise. Je veux jouer 3 trucs, si je ne peux avoir que 6 laquées, ça me casse les boules. Ça ne sera pas stable. Si j'en joue 8, je suis stable. Ah, là, ça l'emmerde parce que je n'ai pas dit de connerie. Si on dit 7, c'est bon ou pas ? 7, ça me paraît un peu bizarre parce que c'est pour dire que tu en as une que tu mets qu'en une fois dans ton deck. Mais, ok, je valide. Non, mais c'est une question de synergie. c'est une espèce de règle de base du jeu de cartes. Si tu joues un truc qui dit lance des dégâts avec tes gobelins, il faut que tu joues deux fois le nombre de gobelins que le nombre de cartes qui utilisent les gobelins. Sans être des gobelins eux-mêmes. Je pose une question. Tu n'es pas obligé de répondre. Tu n'es pas obligé d'être d'accord. Si par hasard on te donne une carte qui permet d'avoir plus de laquais mais la carte en elle-même n'invoque pas des laquais. Qu'est-ce que tu en penses ? Ok. Bon, tu as un marchand de périmée dans cette extension. Laquelle ? C'est laquelle celle-ci ? Elle défausse une carte et puis ensuite elle t'en donne deux copies. Ah, celle-ci ! Ah oui, mais ça c'est bien. Après le truc c'est que les trucs qui coûtent des laquais c'est en général des trucs pas très chers. Donc tu as peu de chance quand même que ça te défausse un générateur de laquais. Bah tu setup ! Ah bah oui, ça devient compliqué. Sûrement qu'on va t'enrouler ensemble. Est-ce que je peux répondre comme ça ? Fais un échange. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Soit tu défauses des cartes chères. Donc c'est des bonnes cartes du deck. Oui. Parce qu'au final des cartes qui coûtent plus que 3. Je prends l'exemple du zoo. Parce que bon, je parle à Volvie j'ai obligé de prendre l'exemple du zoo. Des cartes qui coûtent 3 en zoo actuellement. Bon, si j'ai deux tapis à la place d'un, content. Deux géants des mers à la place d'un, je suis content. Je suis content. Il est content. Au final, la seule carte, mettons la seule, que je n'ai pas vraiment défaussée, c'est le Pharaon sombre. Qui du coup, dans l'idée du deck, prendrait la place de Leroy parce qu'on passerait sur un deck un peu plus mid-range qui amène de la pression avec des laquées. Ok. Donc au final, j'en ai que 5 déjà qui coûtent plus que 2. Parce qu'ensuite, mes trucs qui font des laquées coûtent 2. Donc à la limite, soit je me rate, je défausse le loup, le jongleur, etc. Mais bon, je ne suis pas non plus un abruti, je vais essayer de les jouer avant. Soit je défausse Pharaon, ok, c'est le cas où c'est mauvais. Soit je défausse Tapie, soit j'ai un des mers et je suis content aussi. J'ai le choix entre ce que j'avais prévu de faire ou des bons trucs. Ah, ça m'emmerde. Non, mais je ne dis pas que ça ne va pas être assez all right. Mais moi, tu m'as demandé est-ce que ça passait 7 laquées ? Moi, je te réponds oui. Tu mets une marchande périmée parce qu'on veut quand même tu passes de 6 à 7. Ta condition, elle est réalisée. Voilà, si on peut faire des liens entre nos reviews et ne pas faire comme si on foutait des androïdes totalement différents d'une vidéo à l'autre, c'est pas mal. Allez, vendu. Par contre, tu vas voir qu'on va avoir le double rat. Tu le sens, le truc, je sens qu'il va y avoir une commune qui va coûter 4 qui sera 2-2 et qui donnera 2 laquées en cri de guerre. Et probablement qu'on discutera de cette carte comme une carte démoniste. Et probablement qu'on discutera de cette carte comme une carte démoniste. Je vois pas le problème. En plus, avec le temps, avec la prochaine extension aussi, si on a de plus en plus de trucs qui font des laquées, ça prend de plus en plus de valeur. Normalement, ils ont dit qu'à toutes les extensions, ils en sortaient. Spoiler, le dernier laqué, il est pas mal. Particulièrement dans le zoo, mais pas pourquoi. Vraiment, tes cannes, c'est solide. tes cannes, c'est bien solide. Je pense que c'est moins solide que le recruteur. Je pense. 3-3-5-5 immédiatement, tu es quand même de l'immédiateté. Mais ça peut créer des synergies un peu mid-range. Contre des decks où t'es pas forcément pressé de le tuer, tu veux juste plus suivre un énorme board parce que tu sais qu'il est pas capable de le gérer, et ben c'est bien. En fait, je pense que tu vas pas jouer pour lui, mais si tu rentres plein de laquées dans ton deck pour avoir, pour être sûr de faire tes 5-5, etc., tu vas le mettre en plus. Parce que ça peut partir en cahouette. Oui. C'est, voilà, je pense que lui, il va fermer des games qui étaient pas fermés du tout. Donc, non, vraiment une bonne carte. Ah, le démon abject. Voilà, une carte sur laquelle on va passer moins de temps. 2-2 pour 2. Démon. Neutre. vol de vie. Voilà. Les fillers, comptez-vous ? C'est, c'est, c'est correct quand tu l'invoques avec le lac 1. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai. On va pas mettre ça dans un deck. tant qu'il y a la 1-3 rue et vol de vie qui est dans le deck, tu peux pas jouer ça à moins que ce soit pour le tag démon. Le tag démon, actuellement, a quasiment aucun intérêt. C'est ça, il y a le gros imp quand t'as des démons, mais... Mais voilà, des fois, sur le lacet, t'invoques une 2-2 vol de vie, c'est pas dégueu. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est pas... Voilà, je pense pas pour le joueur dans des decks. En vrai, je sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque, on cherchait des vols de vie pour Cap-Talent, Paladin Cap-Talent au tout début, il serait rentré parce que, voilà, on avait besoin de trucs qui coûtaient pas cher avec vol de vie. On avait pas ce genre de choses, on aurait dit d'accord, viens, mais je pense que c'est plus le cas aujourd'hui. Non, maintenant, de toute façon, je suis désolé, mais c'est strictement inférieur à la 1-3 rue et vol de vie. Ouais, oui, tout à fait. Et Paladin, il a Kangor aussi depuis, donc... Oui, c'est ça. Hop. Bénédiction du Pharaon pour 6, carte Paladin donne plus 4, plus 4, bouclier diva et provocation à un serviteur. Mais là, tu vas prendre tes grandes chouettes. On avait dit qu'il y a des classes qui n'avaient pas eu de mauvaise carte, et bien, c'est pas le cas du Paladin. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. La dernière carte, c'est pour 6, c'est marrant, parce que pour 7, Paladin, il a une carte qui dit invoque un T6, lui donne provocation bouclier divin. Pour 1 de plus, pourquoi je vais me faire chier à jouer ça ? C'est vrai. Non, je veux pas. Je veux bien faire semblant, je veux bien qu'on fasse une review de 15 minutes sur la carte, mais j'ai aucun argument que je vais pas chercher un peu loin pour justifier cette carte. Elle est nulle, elle est nulle, c'est pas grave. Et puis, pour 2, est-ce qu'on jouerait une carte pour 2 donne bouclier divin provocation à une autre carte ? Déjà, pour 1, on joue pas celle qui donne bouclier divin. Avec un mana de plus, on prendrait pas le taunt. Je comprends le délire, tu vois, on a pris Bénédé Roi, on a rajouté 2 effets, on a rajouté 2 de mana. Non, ça marche pas, c'est nul. En vrai, ça coûtait 5. Plus c'est cher, moins c'est bien. C'est ça. Mais ça coûtait 5. Pourquoi pas, tu vois ? Mais si, c'est un mana de trop, moi. Si ça coûtait 5, peut-être qu'on jouerait 2 Bénédé Roi et un truc comme ça dans les dégâts vraiment gros bord. Mais là, tu vas payer 6, tu vas prendre ton grand silence. Va-t'en, va-t'en. Ah, elle m'énerve cette carte, elle est inutile. Après, on a tous les trucs en paladin, on les a encore, les trucs où les trucs se rejouent dessus ou je sais pas quoi ? L'Inessa, oui, elle est encore là. Ouais. Ouais, mais non. Je sais même pas s'il est encore là, l'Inessa. Tiens, je dis ça, je suis pas sûr. Je crois qu'elle est là aussi. Ah, c'est pas... J'essaye, mais... Moi aussi, j'essaye, mais ça y est, j'ai plus envie d'essayer. Ouais, non, trop dur. Trop dur. Il n'y a rien, en plus, on a envie de dire... Non, elle n'est plus là, l'Inessa, pardon. Elle venait de Kobol. Bah si, Kobol des Catacombes, elle est encore là, du coup. Bah non. Non, du coup, elle n'est plus là. Voilà. Allez. Dernière carte du jour. Le gardien de la tombe. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Les relous. Les relous. Du coup, on leur avait dit de ne pas le faire. Carte... Mais regardez, regardez 3 games. Que 3 games. C'est 3 games. Pourquoi ? Donc, c'est un guerrier. C'est une carte guerrier. MECA. Pour 8, 3-6 provocations. Ce n'est pas des bonnes scènes. On avait une bonne extension. Cris de guerre. Invoque une copie de sa serviteur. Je suis malade. Je suis sous antibiotiques. Je dois commenter ce truc qui va me casser les couilles pendant un an. Vous savez, ce qui est marrant ? C'est que Den était un peu dépité par la carte parce que voilà, elle a découvert tout ça. Puis après, je lui ai dit « Eh, attends, c'est peut-être jouable sans ça ! » Et là, il était totalement dépité en mode « Ah ! » Non, ça me redonne un peu confiance. Je serais vraiment content qu'elle rentre en guerrier taunt en fin de curve, un truc bien, tu vois, genre un espèce de saronite. Non mais Dr. Boom qui te met deux grandes 3-6 rush, quoi. Voilà, parce que le truc qui est intéressant sur Stockard, c'est que du coup, elle n'a pas aucune copie. Mais donc, elle a copié avec les stats et qu'on a mis plein de trucs qui font les plus 2-plus 2 à tous les taunt en guerrier. Notamment Armaglipton et dans la mêlée. Bon, ben ça, quand c'est 2-3-7, déjà 2-3-6, ça fait 6-12 de stats. Pour 8, 6-12 de stats sur 2 body et 2 taunt, en vrai, pour 8, ce n'est pas dégueulasse, Dan. Mais oui, mais c'est ça. Saronite, c'était 2-3 pour 4. Oui, mais saronite, c'est justement le fait que tu pouvais les booster quand tu t'as invoqué une copie et les boost, plus ça arrive tôt dans le match et plus c'est fort. D'accord. Mais là, bon, plus ça arrive tôt dans le match, oui, mais après, tu ne jouais pas forcément en guerrier aussi. Là, le guerrier, lui arrive au T8, ce n'est pas très difficile pour guerrier. c'est justement la classe où c'est un des facteurs que tu peux réduire la vitesse à laquelle ça arrive. Parce que là, si tu lui as mis on va dire 2 boeufs dessus, tu vois, tu as Armaglyptodon et un dans la mêlée, ça veut dire que ça te met 2-7-10, ça te met 14-20 de stats et 2-7-10 stone, il faut les passer. C'est des mécas en plus. Tu peux mettre des trucs dessus. C'est ce qui me déprime le plus, moi. Dis-moi. C'est que cette carte, en fait, elle fait passerelle pour d'autres. Parce que du coup, maintenant, sur la découverte de Dr. Boom et sur Assemblée Omega, il y a un ton de plus et du coup, il faudra faire les stats, mais peut-être que tu peux splash Armaglyptodon tout seul juste parce que t'as Zilliax, un ou deux autres taunes dans le deck et que ta découverte va t'en donner un régulièrement. Oui, parce qu'en plus, c'est une carte guerrier, donc tu vas l'avoir souvent. C'est ça. Peut-être qu'en fait, tu te dis 4-7-taunes pour 6, c'est pas dégueu, je peux la jouer en tant que stat. Et dès que ça touche une carte, je suis content. J'ai Zilliax et j'ai des découvertes et ça suffit. Et t'as la 2-2 de cette extension qui découvre un taunt. Voilà. Il y a moyen que tu peux splasher des trucs. À cause de ça, en fait, à cause du fait qu'elle existe, même pas qu'elle soit dans le deck, qu'elle existe, tu peux splasher des trucs. Genre, tu peux splasher et genre, c'est comme si t'allais jouer au Blackjack. Au Blackjack, on peut compter les cartes, blablabla, mais tu peux parier sur l'aléatoire. Tu peux te dire l'aléatoire, en termes de découverte, il me sort un taunt plus souvent que non. Donc, je vais jouer une carte qui n'a aucun rapport précis avec mon deck mais qui, plus souvent que non, fonctionne. ça n'a aucun sens. Voilà, c'est... Non, je refuse. Et du coup, pareil, on en parlait du taunt mecha. Ouais, 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 on peut splasher. Ouais, 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 le side deck. Pareil, si t'as pas de side deck, armaglyptodon, double gardien de la tombe, double larbin, et on... C'est ça, c'est... T'as besoin d'un peu de sauce à la fin, un coucou, quoi. Non, c'est... Je comprends pas. J'ai l'impression... C'est... Vous nous la sortez en avril prochain, elle est parfaite. Ça marche dans la mécanique guerrier tone, ça redonne un élan au truc, on a le temps de s'être habitué, etc., machin. Enlevez-moi ce tag mecha. Enlevez-moi ce tag mecha. Il devrait plus exister, c'est bon. Oui, parce que c'est ça, c'est qu'on a dit à mecha, des mechas en bas, parce que tout mecha qui coûte cher, même les nuls, quand tu les as sur... Quand tu les as sur... Sur Assemblée Omega, t'es content, hein. Et ça, c'est pas nul. Bordel, c'est pas nul, ça. C'est pas nul du tout. Il y a des fois, en fait, tu vas cliquer sur ta découverte pour avoir cette carte-là. Parce que tu vas te dire, mon out, c'est ce mecha-là. C'est fou. C'est ces 12 points d'hôte. C'est tellement énervant. Vous vous rendez pas compte, si, vous vous rendez sûrement compte, mais genre, à haut niveau, et même pas à haut niveau, déjà de perdre contre des cartes qui sont pas dans le deck, c'est énervant. Mais à haut niveau, quand il y a un enjeu sur les parties, etc., de devoir faire l'effort de jouer autour de choses que l'on sait n'est pas dans le deck. Ah bah moi, ce week-end, j'ai vu Sweets mettre 4 tchic-tchac différents dans une game contre Felcaid, je peux te dire. Ah, c'est pas agréable. Voilà, c'est ça le truc. C'est genre, cette carte-là, pour moi, elle va probablement être jouée dans quasiment aucun deck. Je la vois trop cher pour Guerrieto quand je vois la direction qu'ils lui ont donnée, etc. Peut-être qu'elle va être jouée, ça va être le haut de cœur, ou autre chose comme ça, mais je la vois juste ruiner des games. C'est genre, pour moi, cette carte-là, c'est le ruineur de game de l'extension. On n'avait pas des très très gros buffs demain ? Des trucs, tu vois, où on s'est dit que ça rendait Donancho ridicule. Donancho, il a sauté aussi. Oui, Donancho a sauté, mais dans l'extension d'avant, il n'y avait pas des trucs qui donnaient plus 4, plus 4, ou des choses comme ça. Je ne sais pas. Je revois les cartes, j'ai une espèce d'idée comme ça de... Il y a dans l'éveil du mal des trucs qui restent... qui restent au fond de la carte. Je ne sais pas. Il faudrait que je voie. Voilà, j'ai les cartes. Oui, tiens, le plateau. Non, cette carte est problématique. Parce que... En fait, c'est ce tag, en fait. Ce tag, il casse les boucles. Tu n'es pas obligé d'en faire un mecha. Tu n'as pas obligé après, on est peut-être résulte-orienté parce que ça fait des mois qu'on se prend Dr. Boom qui casse les caoettes. Mais, ouais, quoi. Il y avait plein de choses à faire, on n'était pas obligé de faire ça. Je crois que j'aurais préféré que ce soit une 4-6, même une 4-7 et que tu enlèves le mecha. Ouais, non, mais... Ouais. Non, c'est... C'est un peu... Un peu... Un peu... J'avais dit, s'ils sortent un mecha en guerrier, ça va encore être chiant. Ils n'ont pas sorti un mecha. Ils ont sorti un mecha qui peut tuer des games. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas sorti un mecha, ils ont sorti le mecha. Il faut bien se rendre compte d'un truc. Quand le guerrier fait Dr. Boom, automatiquement, il met une espèce de pression psychologique sur l'adversaire en mode, tu as une fenêtre pour finir cette game. Tu ne peux plus ma haute value. Tu ne peux quasiment plus gagner à la fatigue. Le board, à un moment, tu vas le perdre pour toujours. Voilà. OK. Donc, on dit à l'adversaire, tu es obligé d'être agressif contre un deck qui a rué sur quasiment toutes ses créatures. OK, on va essayer. Ça marche rarement. Mais OK, on va essayer. C'est marrant parce que c'est exactement ça. Et là, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, au fait, ce qu'on ne trouvait pas, ça très, très stable en termes de mécanique défensive. On lui a rajouté 12 points de taunt et 6 points d'attaque qui rushent. Quoi ? Vous me dites que je dois l'agresser et vous lui foutez une des cartes les plus défensives possibles. Vous prenez pour un con ? Ouais, mais attends, la carte comme ça, toute seule, elle n'est pas très forte. Mais non, elle n'est pas très forte, mais on s'en fout. Du coup, on ne va pas la jouer. On n'a pas la place de toute façon. Oui, c'est... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, 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 bon. Et du coup, je vais finir, on va rajouter encore une image, on va finir sur la toute dernière chose de cette review qui ne sera donc pas paf. Je le mets là. Voilà, j'ai caché nos cams parce que je suis un mec très malin. Hop là, je le quête comme ça, voilà. Vous levez en petit. Ou alors, je fais ça, je peux être un mec encore plus malin, c'est incroyable. Je suis un génie du mal. Ah bah non, ça ne marche pas. Mais non, hop là, du coup, je le laisse comme ça parce que sinon, tu sais quoi ? Et regardez, regardez, vous voyez là, vous êtes dans le... Vous êtes dans la magie. Ouais, oh, pardon le logo de Jejip. Voilà. Du coup, le nouveau laquais, le laquais titanesque, qui est donc pour 1-1, une 1-1, un cri de guerre, donne plus 2 PV et provocation à un serviteur allié. Parce que plus 1 PV et provocation, ce n'était pas assez. Rappelez-vous, rappelez-vous dans l'extension d'avant, dans la review, Volvi, il avait dit, non mais un moment pour équilibrer ça, ils vont peut-être sortir des mauvais laquais. Des mauvais laquais ! Eh ben mon con, je ne sais pas si ce n'est pas un des meilleurs celui-là. Oh lolo. Oh lolo. Non, ce n'est pas un des meilleurs. Enfin, quoi que... Ça dépend des situations. C'est-à-dire que, voilà, il est au niveau. Ah, il est au niveau, oui. Oui, oui, il est au niveau. Il n'a pas honte. C'est-à-dire que quand il est là, il ne baisse pas les yeux. C'est le mec qui rentre dans le bar avec ses 5 potes laquais. Tu sais qu'ils attendent comme ça ils font. T'es qui toi ? Comme ça je suis qui, tu ne me reconnais pas ? Ok, je suis arrivé un peu après les autres mais tu vas mieux me parler. En fait, ils auraient pu faire un truc un peu moins fort en mettant genre plus de PV ou donne provocation. Non, ils ont fait, attends, plus de PV, provoque. Tiens ! Parce que ça ne suffisait pas. Ah, ils auraient pu faire un laquais qui est juste une 1-1 provocation. Non, il faut qu'ils aient des cris de guerre et qu'ils te cassent la bouche. On a envie de les remonter en main. On a envie de faire barista. On a envie de remonter avec toutes les cartes rogues. Et pareil, ils nous ont dit on va rajouter des laquais tout le long de l'année. Moi, je m'attendais à avoir 3-4 nouveaux laquais. Tiens, il y en a un. Oh, ben merci. Alors ça, ça va changer la manière dont on joue les decks. Dan, tu ne joues plus rog pareil maintenant. Ah ben non. Maintenant que tu as se laqué, tu ne peux plus. Le deck, il est mort. Ils aiment bien leur mécanique de laquer. On peut parler d'un truc rigolo sinon. Allez, je t'en prie. Tu te rappelles quand tu as dit d'avoir ce qu'on n'a plus le droit de jouer agro ? Ouais. Les laquais, c'était quand même une mécanique relativement ok contre agro. C'était un peu lent de les générer mais après, ça allait une fois que tu commençais. Ouais. Parle de celui-là ou pas ? Voilà, voilà. Voilà, on vous laisse là-dessus. Que dire de plus ? On vous fait des gros bisous. On se retrouve dès demain. N'oubliez pas d'aller dans les commentaires à Arcantouille. Ça nous fera bien plaisir. Et du coup, on se retrouve demain. Demain, on a plein de nouvelles cartes. Et après, les cartes de notre ami le War, on aura notamment le rituel d'embaumement avec lequel on commencera que franchement, cette carte, elle existait déjà. Vous ne la faites pas à moi, Blizzard. Voilà, on a du pouf, pouf. Ok, on a ça, d'accord. Le badge de demain, c'est pas le mieux. C'est pas des trucs. C'est sale. On vous fait des bisous. Et on se retrouve très très vite sur Jojib comme d'habitude. Parce qu'on vous aime et que j'espère être guéri demain. On espère que Dan ne sera pas mort demain. Parce qu'on lève du Kokoro. Allez, cœur avec les doigts. Je ne sais pas comment ils font les coréens. Ils ne font pas ça. Je ne sais pas s'ils font toute la main. S'ils font juste les doigts ou s'ils font la main entière. Tu vois, comme ça. Non, ils font un truc bizarre avec les doigts, genre comme ça. Ça fait un cœur. C'est les Asiatiques qui sont bizarres. C'est bizarre. Oh, le racisme ! Oh, on arrête ! Allez, salut ! Si on le renverse, est-ce que ça fait un truc de Naruto ?